Bonjour tout le monde, nous voilà donc parti pour une nouvelle aventure artistique en vidéo. Donc pour l'exercice d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier standard, idéalement plus grand que du format 4, si c'est possible, 24-32 c'est pas mal, si vous avez du A3 c'est encore mieux. Prenez du papier sur lequel vous allez pouvoir quand même dessiner, donc du papier pas trop fin, idéalement pas du papier imprimant, plutôt du papier vraiment à dessin. Il vous faudra également une photo imprimée en noir et blanc, je suis plutôt partie sur des artistes de l'histoire de l'art, mais après tout ça peut être tout à fait sur, en travaillant autour du portrait de quelqu'un d'autre, ça peut être un chanteur, une chanteuse, un acteur, une actrice, à vous de choisir. Il faut par contre un portrait en assez bonne qualité, imprimé en noir et blanc et sur format A4. Le plus simple, quand vous choisirez votre image, que ce soit quelque chose d'assez facile à découper, c'est-à-dire avec pas, si on prend quelqu'un qui a des cheveux longs, pas avec des cheveux qui partent dans tous les sens par exemple. Un portrait en noir et blanc, assez facile à découper. Moi j'ai choisi de partir sur Frida Kahlo, donc voilà j'ai imprimé mon modèle, en format A4 comme je vous le disais, on va ensuite venir découper ce portrait, je vous expliquerai les différentes étapes au fur et à mesure, et le principe ça va être de réaliser un portrait mi-figuratif, mi-abstrait, où on aura le portrait vraiment en lui-même, en photographie, découpé, auquel on va adjoindre différents dessins, des éléments de graphisme, de la couleur, etc. Je vais vous montrer quelques-uns des exemples qui ont inspiré cet exercice. Je les ai imprimé en noir et blanc parce que l'option couleur c'est un petit peu compliqué, je vous les mettrai en couleur sur le blog, donc vous pourrez tout à fait voir à quoi ça ressemble en couleur, directement sur le blog, je vous enverrai le lien également. Donc on va avoir des choses comme ceci. Donc là on avait, si mes souvenirs sont bons, Bob Dylan, donc plutôt chanteur. Ensuite Salvador Dali, donc plutôt artiste. Et Frida Kahlo, artiste également. Donc vous l'aurez peut-être remarqué, le point commun à ces trois travaux, aux trois portraits que je viens de vous présenter, c'est qu'on a effectivement une photo, vous ne le voyez pas vu que c'était vraiment en noir et blanc, mais la photo est en noir et blanc, et tout ce qu'il y a autour, tous les éléments de dessin, etc. sont la plupart du temps soit en noir, soit en couleur. Et chacun des portraits, chacune des photographies imprimées, ont été découpées, c'est-à-dire qu'on n'a pas le portrait en entier. Il est en entier, mais de manière plus fractionnée, c'est-à-dire qu'on pourrait réunir tous les éléments et on aurait le portrait complet, mais on a souvent, voilà, on a des éléments qui sont un peu dispatchés dans la feuille. Donc souvent on a la partie inférieure du visage, donc que ce soit au niveau de la bouche ou au niveau du nez. Donc toute la partie inférieure avec le haut du corps sont entiers, et par contre la partie supérieure, on a un morceau de crâne, un oeil qui peut être à part, donc ça sera vraiment ça l'idée, une fois que vous avez choisi votre portrait, de venir le fractionner. On va donc voir tout ça étape par étape. Je ne vais pas vous le faire nécessairement face caméra, je vais plus me filmer en train de le faire pour que ce soit plus clair. Je vais quand même vous préciser un petit peu chacune des étapes en question, et ensuite je vous montre un petit peu comment on peut faire tout ça. Donc première étape, vous vous rappelez, on a notre fameux portrait, il va s'agir de le découper. Donc découper en essayant de suivre au maximum les contours du personnage, pour qu'on ne se retrouve pas avec une épaule creuse, par exemple, ce serait quand même un petit peu dommage. Et voilà, découper au maximum les contours, d'où l'intérêt d'avoir un contour qui n'est pas trop difficile à découper. Si on a plein de petits éléments, ça va complexifier légèrement le travail. Rien ne vous empêche de supprimer aussi les éléments si vraiment ils vous dérangent trop. Une fois qu'on aura découpé complètement la silhouette de notre personnage, vous allez venir choisir qu'est-ce que vous allez retirer, à quel endroit vous allez couper. Ça peut être des coupes très nettes, comme ici, où on a le bas du visage, le haut du visage, et avec un oeil qui est mis à part. Ça peut être juste un fragment du visage qui est redressé, où là, on n'a pas d'oeil à part, on a juste le haut des cheveux qui est détaché du reste. Donc voilà, l'idée, ce n'est pas non plus d'en faire un puzzle, couper deux ou trois morceaux différents. Idéalement, on aura au moins cette partie-là qui sera stable, et après le reste, ça va être à vous de voir selon ce que vous préférez. Vous le découpez, vous allez le coller sur la fameuse feuille de papier dessin dont je vous ai parlé, donc une feuille un peu plus épaisse, et ensuite, on va venir rajouter des éléments pour avoir un portrait un peu plus graphique, un peu surréaliste. Donc, je bastule la caméra, je vous montre là où j'en suis moi, avec mon portrait, ce que j'ai fait. Vous faites le vôtre, vous mettez sur pause, et on reprend dès que cette partie-là est terminée. Donc, voilà, j'ai découpé mon image de Frida Kahlo, donc en essayant d'être le plus précise possible sur les contours. Et, comme je vous le disais, j'ai choisi de découper un morceau que je vais ensuite décaler dans ma composition. Donc, je vais positionner mon personnage comme je le souhaite dans ma feuille. Et ensuite, moi, j'ai choisi de ne faire qu'un seul petit morceau, mais qui sera légèrement décalé, comme ceci, ce qui fait qu'on aura un espace où je vais pouvoir ajouter des motifs ensuite. Donc, voilà, ça, c'est l'état numéro 1. Quand vous êtes satisfaites et satisfaits de ce que vous avez fait, vous collez, et on pourra passer ensuite à la phase de dessin. Donc, la deuxième partie, si vous vous souvenez un petit peu de ce que je vous ai présenté au tout début de la vidéo, la deuxième partie va consister en l'ajout, la réalisation d'éléments un petit peu plus graphiques autour de ces fragments de portrait que l'on a pu positionner sur notre feuille. Donc, ça va être à vous de voir ce que vous avez envie d'ajouter. L'idée, c'est quand même vraiment de partir sur des choses assez géométriques. Donc, on va avoir beaucoup de ronds, notamment à la maison où vous avez probablement un compas. Sinon, la même technique que celle qu'on utilise à l'école d'air plastique est tout à fait valable en prenant des pots, des rouleaux de scotch, des formes arrondies pour tracer les ronds. Si vous n'avez pas de compas, ça fonctionne très bien. Donc, on aura beaucoup de ronds et puis ensuite des lignes. Donc, des lignes droites, des lignes courbes. On peut avoir des pointilles, des choses comme ça. Le principe, c'est d'essayer de faire une composition avec l'ensemble de la feuille. Donc, on a des éléments qui sont collés et des éléments qu'on va venir ajouter. Il peut y avoir des éléments en dehors du portrait, mais il y a également des éléments qui peuvent être sur le portrait. Le principe, c'est de jouer avec. Si on prend cet exemple-là, on a un rond qui a été dessiné autour du deuxième oeil de Salvador Dali, ce qui fait qu'on a quelque chose de juste graphique sur le portrait, mais par contre, autour de l'oeil, le fond à l'intérieur du cercle a été transformé et a été changé de couleur, ce qui permet quelque part de faire ressortir cette partie-là de la composition. Ensuite, on a vu que le deuxième oeil avait été découpé et surélevé. Il y a un ensemble de motifs qui apparaît à l'endroit qui normalement aurait été blanc s'il y en avait tout découpé. Ensuite, Salvador Dali était particulièrement connu pour ses moustaches un petit peu rebelles et l'artiste lui a inventé une coupe de cheveux par endroit pareil un petit peu rebelle. L'idée, c'est, voilà, une fois que vous avez vos éléments principaux, à venir ajouter des choses, jouer avec ce que vous avez déjà en place et essayer de rajouter des choses pour que cela vous plaise. Si on prend l'exemple de Frida, donc Frida Kahlo qui travaille quand même beaucoup, certes, sur l'orthoportrait dans son oeuvre picturale mais également sur toute la notion de faune et de flore, il y a très souvent des animaux et ou de la végétation dans ses compositions. On retrouve un petit peu cette idée-là. Donc, certes, on a toujours les ronds dont je vous ai parlé tout à l'heure mais on a des choses qui peuvent évoquer des branches d'arbres, on a un papillon, donc on retrouve aussi des choses qui sont issues de l'univers de l'artiste qui est représenté ici. Ce qui veut dire que selon ce que vous avez choisi, selon la personne que vous avez choisi pour faire l'exercice d'aujourd'hui, si c'est un artiste plasticien, donc quelqu'un dans le domaine des arts plastiques, que ce soit de la peinture, de la sculpture, vous pouvez piocher des éléments dans son univers, dans les oeuvres qu'il ou elle a réalisées pour les transformer et les ajouter à votre composition. S'il s'agit d'un chanteur, ça peut être des choses qui sont en... Un chanteur ou une chanteuse d'ailleurs, ça peut être des choses qui sont en rapport avec l'univers de ses chansons. Si c'est un musicien, même chose. Si vous n'avez pas trop d'idées par rapport à l'univers de ce qu'il ou elle compose, ça peut être des éléments qui sont récupérés sur des pochettes d'albums, par exemple. Si c'est un acteur ou une actrice, ça peut être des éléments issus de ses films, que ce soit sur la fiche du film ou du coup, on a une image qui est vraiment pensée pour symboliser plus ou moins l'intrigue du film, soit des éléments dans le film lui-même, etc. Si vous avez pris le portrait d'un auteur ou d'une autrice, ça peut tout à fait être des éléments qui ont été dessinés sur la couverture de l'un de ses bouquins, ça peut être essayer de traduire en image des choses qui peuvent exister dans les histoires qu'il ou elle a inventées, etc. Donc, en plus des formes seulement géométriques, l'idée, c'est de venir ajouter différents éléments qui peuvent correspondre à l'univers de la personne que vous avez choisie. Donc, même chose, là, je vous ai expliqué ça rapidement, je vais vous faire la démonstration à part où vous me verrez travailler plus que me voir parler. Donc, moi, j'ai commencé à avancer tout ce qui est du côté du dessin. Donc, comme vous le voyez, je vous en avais parlé tout à l'heure, à l'intérieur de ce petit trou que j'ai laissé ou j'ai décalé un morceau du visage de Frida, je suis venue faire des motifs et tout autour, j'ai commencé à réaliser des motifs. Donc, certains sont en crayon de papier parce que je ne suis pas encore sûre de ce que je vais vouloir garder s'il y a des choses que je veux transformer et ce dont j'étais sûre comme ici, j'ai commencé à le repasser à l'encre de chine. Donc, moi, j'ai choisi l'encre de chine et une plume. Encore une fois, à vous de voir si vous préférez partir sur de l'encre de chine et plume si vous avez. Ça peut être un feutre indélébile. Donc, tant que c'est du noir indélébile, vous pouvez le faire d'abord. Si vous n'avez pas de noir indélébile, on vous ferait d'abord la couleur. Qu'est-ce que j'ai choisi de faire par rapport à ce dessin ? Donc, comme sur les modèles que je vous avais présentés, il y a un certain nombre de cercles avec des lignes droites que moi, je l'ai transformées et qui sont devenues légèrement courbes et pas en droits. Certains cercles, ce sont juste des cercles dans lesquels il va y avoir de la couleur. Donc, je ne fais aucun motif pour l'instant. Et dans d'autres, il y a des motifs qui commencent à apparaître. Et ensuite, sur les motifs que j'ai choisis, tout simplement, je suis allée faire ma petite enquête. Je suis allée voir des tableaux de Frida Kahlo et j'ai choisi des motifs qui apparaissaient dans certains de ces tableaux. Donc, notamment, on a ici un cactus assez gigantesque qui apparaît. Ceci, c'est un motif qui apparaît sur un vêtement, un de ces vêtements dans un de ces tableaux. Ici, on a de nouveau de la vegetation plutôt mexicaine qui apparaît également dans un de ces tableaux. Donc, l'idée, c'est qu'on a des formes géométriques, des réseaux de lignes, etc. Mais tout le reste, j'ai essayé de le piocher dans l'univers de l'artiste que j'avais choisi. À vous de faire la même chose. Donc, là, je vais probablement encore un petit peu le poursuivre et puis quand je serai absolument satisfaite, je finirai de tout repasser à l'encre et je vous montrerai ensuite comment s'intéresser à la couleur. Donc, maintenant, troisième étape. Normalement, tout a été dessiné à ce stade-là du travail. Il sera toujours temps de rajouter des petits éléments si vous trouvez qu'il y a des endroits qui sont un peu vides. L'idée, c'est effectivement ça, d'avoir une composition relativement équilibrée. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'avoir des endroits qui sont un peu plus vides que d'autres, mais il ne faut pas qu'il y ait un gros vide et plein 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 de choses entassées de l'autre côté. Donc, à vous de trouver l'équilibre. Encore une fois, il est toujours temps de venir rajouter des choses si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Mais quoi qu'il en soit, je pars du principe que le parti dessin est terminé. Donc, tout a été fait au cran de papier. On va maintenant passer à la couleur. Pour la couleur, je vous conseille plutôt le travail au feutre avec, pour les zones un peu plus grosses si vous en avez pourquoi pas de l'encre, voire de la peinture si vous n'avez que ça et que ça vous convient. Mais soyez à l'aise dans ces cas-là avec la peinture. Ça peut être de l'aquarelle si vous avez de l'aquarelle. Le principe, ça va être maintenant de jongler. C'est-à-dire que, vous l'aurez vu sur les exemples que je vous ai présentés, il y a des choses qui restent tout à fait en noir et blanc, donc qui viennent un peu compléter le côté photocopie du portrait que l'on a collé sur la feuille au début. Donc, on aura des éléments uniquement en noir et blanc, donc des choses assez graphiques. Ça peut être le contour des cercles par exemple aussi. Ça peut être comme on avait là des éléments plus graphiques, donc des dessins, mais qui ne représentent pas nécessairement quelque chose. Donc, on aura toute cette partie noire. Si vous avez une technique de noir qui est indélébile, type encre de chine, marqueur indélébile, feutre indélébile, vous pouvez commencer par le noir, sinon vous le gardez pour la fin. Et quand le noir sera fait, si vous avez des techniques indélébiles ou avant de faire le noir, on va aussi s'intéresser à la couleur. Le principe, ça ne va pas être nécessairement de mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais justement peut-être de se restreindre un peu et d'essayer de traduire une atmosphère colorée. Par rapport à l'univers de la personne que vous avez choisie, si vraiment ça, ça ne vous inspire pas par rapport à votre propre univers à vous, donc en choisissant des couleurs qui vous plaisent, ou en essayant de travailler sur les émotions, c'est-à-dire qu'on le sait tous plus ou moins instinctivement, mais les couleurs sont reliées aux émotions, c'est-à-dire que si je vous parle de la couleur bleue, ça va vous évoquer certains sentiments, si je vous parle du rouge, ça va vous évoquer d'autres sentiments. Donc en essayant peut-être de traduire une atmosphère, par exemple si on n'est plus sur des dons bleu, violet, gris, on va avoir peut-être quelque chose d'un peu plus mélancolique, au contraire si on part sur des rouges, des oranges, quelque chose d'assez dynamique, choisissez en tout cas une gamme de couleurs. Le principe vraiment c'est de ne pas avoir un arc-en-ciel complet, mais d'essayer d'avoir une gamme restreinte qui traduise quelque chose que ce soit par rapport à l'artiste, par rapport à vous ou par rapport à une émotion que vous voulez transmettre. Donc voilà, ça y est, cette fois mon dessin est terminé, j'ai repassé en noir tout ce que je souhaitais repasser en noir, j'ai estompé au maximum les coups de gomme, il y a quelques petites choses que je vais passer en noir après avec le pinceau parce que ce sont des zones plus élargies, mais je vais pouvoir passer à la couleur. On va venir ensuite colorier, on ne vient pas colorier nécessairement le dessin en lui-même, on vient plutôt colorier les éléments autour, bien que les petits ronds qui peuvent apparaître sur la photocopie peuvent tout à fait être mis en couleur. Pensez malgré tout que la photocopie est en noir et blanc, si j'appliquais du jaune par exemple ici, ce ne serait pas nécessairement super jaune. Et petit point parce que je n'en ai pas parlé donc je le fais maintenant, moi ma photocopie était tronquée, c'est-à-dire que je n'avais pas le corps de Frida Kahlo en entier, j'ai complété légèrement la partie qui me manquait pour avoir un dessin relativement complet, donc la même chose, je vais venir passer de la couleur dans cet endroit-là aussi. Donc je vous en montre un petit peu et puis après je passerai en accéléré et je vous montrerai le résultat final une fois que tout ceci sera terminé. Voilà, donc grosso modo j'ai terminé mon travail de couleurs, donc on retrouve les trois couleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, le rouge, le jaune d'or, le bleu avec certains endroits où la couleur est un peu plus claire et également du noir et du noir mélangé à de l'eau pour obtenir du gris. Donc là, la couleur est terminée, moi j'ai encore deux, trois petites choses à retoucher à mon goût, voilà, il y a des petites choses qui ont débordé parce que le papier est assez particulier donc la couleur ne s'est pas arrêtée à mes traits noirs ce qui ne m'intéresse pas du tout. Et puis voilà, j'ai rajouté deux, trois motifs donc je vais compléter un petit peu avec l'encre de chine et de toute façon à la fin de la vidéo je vous présenterai le travail vraiment terminé. Donc voilà, quoi qu'il en soit la couleur, l'idée c'est vraiment de partir sur quelque chose dans ce genre-là pour avoir un nombre de couleurs limitées qui sont présentes sur l'ensemble de la composition. Là, tout de suite, en même temps que je vous parle, je trouve qu'il manque un petit quelque chose par ici. Donc voilà, je viens compléter avec une petite touche de couleur. Voilà, donc ça, la couleur pour moi c'est terminé. Il y aura, par rapport à maintenant sur le dessin final, il y aura quelques petits éléments qui seront rejetés que je trouve qu'il manque. Vous, c'est la même chose. Une fois que vous avez fait tout ça, si vous trouvez qu'il y a des éléments qui manquent, c'est toujours temps de venir retoucher soit au dessin soit à la couleur. Et je vous présente tout ça terminé à la fin de la vidéo. Donc voilà, théoriquement maintenant votre travail est terminé. Le mien ressemble à ceci. Vous le retrouverez sur le blog aussi, là je vous l'ai mis pour que ça puisse être visible sur la vidéo mais vous le verrez mieux sur le blog. J'espère comme toujours que ce travail vous a plu, que vous en êtes contentes et contents. N'hésitez pas à le signer comme toujours. Pourquoi pas mettre la date ? J'en parle depuis quelques vidéos, ça peut être pas mal de penser à dater comme ça dans 5 ou 6 ans quand vous ressortirez ça, ce sera bien de situer par rapport au reste de ce que vous avez pu faire. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon moment, c'était ça l'essentiel. N'hésitez pas à m'envoyer vos travaux, c'est toujours avec grand plaisir. Et puis j'espère qu'on va se retrouver très bientôt en vrai. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et à très vite.